Bonjour les futurs admis. Dans cette vidéo, nous allons voir les informations clés qui doivent figurer dans une fiche de révision. Je vous donne des conseils illustrés à partir de fiches réelles réalisées par des lauréats de concours. Et enfin, je vous donne le nom de la gagnante du petit jeu que j'ai organisé lors de l'épisode 4. Un grand merci aux lauréats du concours d'Attaché 2016 qui m'ont transmis leur fiche de révision et qui ont autorisé que je les utilise. Vous les retrouverez également sur ma page Facebook Onsial. Partagez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne surtout si vous ne voulez pas manquer des futurs épisodes. Les informations à mettre dans vos fiches. Si vous avez regardé l'épisode 4 dédié à la mémorisation et aux apprentissages, vous savez à quel point il est important de faire des fiches pour mémoriser. Et vous savez également qu'on fait une fiche différemment en fonction de l'objectif et de l'épreuve qu'on travaille. Si vous préparez une épreuve de composition ou de dissertation, je vous conseille de mettre 5 éléments dans vos fiches de façon importante. Tout d'abord des références d'intellectuels, d'ouvrages, des références théoriques. Ensuite des dates clés à un historique pour prendre un recul historique. Ensuite des liens avec d'autres sujets. Des chiffres clés, bien sûr. Et enfin des exemples d'applications concrètes, de mise en œuvre sur les territoires. Il y a dans la gazette des communes, des départements et des régions, une rubrique qui s'intitule « Innovation et territoire » et dans laquelle on trouve de multiples des exemples. Par exemple, là dans la gazette de la première semaine de mars, une fruitière dans le Vaucluse. A contrario ou en complément, si vous préparez une épreuve de questions-réponses courtes, comme une épreuve orale, je vous invite à mettre dans vos fiches principalement les actualités, le cadre juridique hiérarchisé, donc de la constitution jusqu'au circulaire qui concerne le sujet que vous fichez et des exemples locaux d'applications, toujours, qu'on trouvera par exemple dans « Innovation et territoire », cette rubrique de la gazette. Mes trois conseils pour réussir vos fiches, ce serait tout d'abord d'avoir la même structure et la même organisation d'une fiche à l'autre, ça permet d'avoir des repères visuels et ça favorise la mémorisation et l'apprentissage. La deuxième chose, c'est de faire des fiches qui soient très visuelles. Alors, avec des schémas, des surligneurs, des couleurs, là où vous êtes à l'aise, une fiche qui idéalement vous donne envie à vous de vous replonger dans ce sujet et de le lire. À la main ou à l'ordinateur, faites selon votre préférence ce qui est pour vous le plus facile. Et enfin, de reformuler et de synthétiser, éviter au maximum le copier-coller dans les fiches. Le résultat du jeu de l'épisode précédent. Toutes les propositions d'accroche sont, à mes yeux, très pertinentes. Elles sont claires, fluides, il n'y a aucune faute. Et c'était évidemment difficile de les départager. Mais je m'étais engagé à faire un choix. Donc, en tant que correcteur, celle qui m'accroche le plus mon intérêt, qui suscite mon envie de lire la suite, c'est peut-être celle d'Héloïse de Montespan, avec cette idée du partage de compétences, qui vraiment va susciter, chez moi, éveiller un peu plus, peut-être l'envie d'en savoir plus. En conclusion, pour résumer, pour réussir ces fiches de révision, il faut faire des fiches qui soient adaptées à l'épreuve qu'on travaille, conserver le même format, la même présentation d'une fiche à l'autre pour avoir des repères, faire des fiches qui soient visuellement attractives, qui vous donnent envie de les relire et de les travailler, et s'interdire le copier-coller, faire tout de suite de la reformulation et de la synthèse. Dites-moi en commentaire si vous-même, vous avez commencé à vous faire vos fiches de révision, et partageons, dites-moi comment vous les faites, sur Bristol, sur ordinateur, n'hésitez pas à questionner. J'attends aussi vos remarques sur cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour être tenu informé directement des nouvelles vidéos, et partagez-la et cliquez j'aime si elle vous a plu, ça me fait toujours plaisir. Je vous souhaite de bonnes révisions.